Bienvenue sur LibreOffice Calc, nous sommes sur la version de LibreOffice 7.4.1.2 Donc là nous avons un tableau qu'il faudra sélectionner Alors certains vont cliquer et puis vont descendre D'autres qui connaissent bien les raccourcis clavier vont faire CTRL, CTRL et ETOIL pour tout sélectionner Vous avez aussi la possibilité de faire SHIFT, CTRL mais il faut se placer dans l'un des coins du tableau Et avec la flèche du bas, flèche de droite, on sélectionne le tableau Donc il y a trois façons de sélectionner Première action, on sélectionne le tableau Deuxième action, on va insérer le diagramme On choisit le diagramme, le type de diagramme le plus pertinent Donc là normalement c'est des lignes avec des points Ensuite on va aller sur suivant On va lui indiquer que la première ligne c'est des étiquettes Alors non, je ne peux plus se coller mais c'est tout en haut On avait année, mois et prix il me semble Première colonne, les étiquettes, c'est le cas, c'est les années Donc là on voit que la courbe est complètement descendante Et qui commence par 2018 Et jusqu'à 1992 On verra tout à l'heure comment on rétablit les éléments Alors soit vous faites ça préalablement Soit je vais vous montrer après Donc on clique suivant On choisit si on veut une légende On va le mettre en bas Afficher les grilles de X Il n'y a pas vraiment d'intérêt mais bon Voilà, terminé Alors On va d'abord agrandir un petit peu Donc là on voit 2019 Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur l'axe S'il veut bien Hop, je double clique Je clique là sur l'axe des abscisses Un clic droit de la souris pour aller sur Formater l'axe Donc dans la boîte de dialogue de axe X On va sur l'onglet échelle On coche inverser la direction Comme c'est indiqué Définit où sont affichées sur l'axe la valeur la plus basse Et la calcul la valeur la plus haute L'état des cochés et la direction Et la direction mathématique Et on clique sur OK Voilà Et on se retrouve avec Un résultat un peu plus cohérent Avec l'état actuel Les prix qui augmentent Voilà J'ai essayé de vous montrer en quelques clics Comment ça se passe Donc trois éléments Vous sélectionnez votre tableau qui est sur calque Vous allez dans le menu insertion diagramme Vous choisissez le type de diagramme Qui est le plus pertinent Et si jamais vous avez l'axe Donc des abscisses qui n'est pas dans le bon sens Vous pouvez inverser En sélectionnant Donc vous double cliquez Vous visez Vous cliquez Vous remarquez que l'axe X est bien sélectionné Quand vous avez les deux carrés bleus Donc on n'oublie pas après de faire un clic droit de la souris Et d'aller sur formater l'axe Voilà Si vous avez apprécié cette vidéo Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus de ce genre Et sur ce je vous dis à bientôt Sur LibreOffice, Gimp ou GEMIC Sous-titrage Société Radio-Canada